Sois le verger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis, je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Porte ma parole en ta bouche comme un glaive, elle guérira, elle sauvera. Sois le verger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis, je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Donne ma présence, tu es l'homme de l'offrande, livré en tes mains, je suis pain de vie. Sois le verger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis, je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, le Prions en Église nous propose la messe votive pour les prêtres. Et j'ai choisi de pouvoir la suivre et de pouvoir prier avec vous pour les prêtres du monde entier. Oui, moi en particulier, mais aussi pour tous les prêtres. Vous savez, les prêtres ne sont pas là pour eux-mêmes, ils sont là pour le peuple de Dieu. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de vos mots. Vous savez, moi j'ai la chance d'avoir des commentaires, j'ai la chance d'avoir des pouces, j'ai la chance d'avoir des gens qui suivent ce que je leur propose. Mais il y a beaucoup de prêtres dans vos milieux qui veulent aussi faire de leur possible pour que vous puissiez avoir accès à l'Eucharistie, que vous puissiez avoir accès à Dieu, à la Parole. Supportez-les, aidez-les, qu'ils ne soient pas tout seuls, mais qu'ils puissent compter sur votre présence et votre volonté. Prenons un instant et prions le Seigneur et demandons-lui qu'il nous accorde son pardon, sa miséricorde. Pardonne-moi mes manques d'amour, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai fermé les yeux quand j'ai vu un besoin, j'ai fermé mes mains quand il fallait aider. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la bonté pour tout donner. Pardonne-moi mes manques d'amour, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Je n'ai pas souvent prié dans le silence, laissé ta parole pousser en mon jardin. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la tendresse pour aimer. Pardonne-moi mes manques d'amour, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai parfois brisé la paix de mes amis, j'ai même triché pour sauver un ennui. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi le courage pour changer. Pardonne-moi mes manques d'amour, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as établi ton Fils unique, éternel et souverain prêtre, à ceux qu'il a choisi comme ministre et intendant de tes mystères. Accorde la fidélité dans l'accomplissement du ministère qu'ils ont reçu. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles, Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous sommes réconfortés grâce à vous, au milieu de toutes nos difficultés et de notre détresse, à cause de votre foi. Et maintenant, nous revivons, puisque vous autres vous tenez bon dans le Seigneur. Comment pourrions-nous assez rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous avons à cause de vous devant notre Dieu? Nous le prions avec ardeur jour et nuit, pour que nous puissions revoir votre visage et compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et que notre Seigneur Jésus nous trace le chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté, devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Parole du Seigneur Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez, dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! Vous qui cherchent Dieu, vous le trouverez, au milieu du jour et du quotidien, où grandit l'amour au fil de vos liens, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! Vous qui cherchent Dieu, il vous trouvera. Lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme un vieil ami, il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! Alléluia, 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 Alléluia ! Veuillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas, que le Fils de l'homme viendra ! Alléluia, 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 Alléluia ! Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voileur viendrait, il aurait veillé, et il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas, que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison, pour leur donner la nourriture en temps voulu ? Heureux ce serviteur, que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare. Il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et alors qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Et là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. J'aime bien les propos que saint Paul donne aux Thessaloniciens. « Oui, je me réjouis de votre foi. Je me réjouis de cette foi qui transparaît à travers toute l'Europe, qui transparaît à travers le monde. Mais voilà que je chéris le temps où je pourrais revoir vos visages pour parfaire votre éducation, pour parfaire votre foi, pour lui donner ce qui lui manque. » C'est le rôle d'un évangélisateur. Oh, je ne dis pas que les évangélisateurs sont parfaits. Loin de là. Mais ils ont cette foi qui nous ramène toujours, qui nous recentre toujours vers le Christ, qui nous ramène toujours vers celui qui nous a sauvés. Ah oui, bien sûr, on peut s'attacher à la manière dont on fait les choses, mais cela n'empêche que celui qui nous rassemble, c'est le Christ. C'est lui qui nous rassemble. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui est au cœur de notre foi. Et si notre foi se déroute vers le porteur de la parole, alors notre cœur sera en déroute. Oui, parce que si le prêtre fait fausse route, au moins la parole de Dieu, elle, nous ramènera toujours sur cette rencontre avec le Seigneur, sur cette rencontre avec un cœur à cœur, avec Jésus-Christ, avec le Père et l'Esprit-Saint. C'est cela qui est important, cette rencontre, cette rencontre qui guérit les cœurs, cette rencontre qui vient nous permettre de renouer avec notre Dieu. Bien souvent, on dénigre les religions. On dénigre ceux qui sont religieux. Or, religieux ne veut pas nécessairement dire adeptes d'une foi, mais religieux veut d'abord dire religion, relier ensemble. Relier ensemble des êtres humains pour relier avec le Seigneur. Oui, la religion catholique n'est pas simplement une Église forte, une Église qui commande le respect, mais une Église qui met en relation des êtres humains, tout aussi marqués par le péché, tout aussi blessés par la vie, mais qui ensemble arrivent à faire mieux. On avait un système dans notre paroisse pour venir en aide aux démunis, à ceux qui étaient sur le bien-être social, qui n'avaient peut-être pas assez de ressources pour se nourrir convenablement, et on avait une politique de faire une boîte par mois. Donc, chaque famille pouvait revenir une boîte par mois, et là, une boîte, ce n'était pas une valeur de 250 ou une épicerie, c'était la valeur d'une semaine de nourriture. Or, voilà que les plus pauvres avaient compris le système et ils venaient à tour de rôle et s'échangeaient les boîtes ou les aliments qu'ils ne désiraient pas et se les échangeaient les uns les autres. Et quand quelqu'un manquait de nourriture, eh bien, ils se partageaient ensemble cette nourriture. Là où on avait mis un système pour contrer une fréquence trop élevée pour nos ressources, voilà qu'eux avaient choisi de mettre en commun. Oui, voilà la religion, voilà ce que Jésus nous invite à faire, à nous tourner les uns vers les autres pour nous soutenir, pour qu'ensemble, nous puissions porter un seul visage devant le monde, un visage d'amour. Alors, c'est bon. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu as voulu que tes prêtres soient au service de ton hôtel et de ton peuple. Dans ta bonté, fais que par la force de ce sacrifice, le ministère de tes serviteurs te soit toujours agréable et porte dans ton Église un fruit qui demeure toujours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et puisque c'est une messe votive pour les prêtres, je vais prendre la prière eucharistique qui me fait vivre et qui me permet de pouvoir rendre grâce au Seigneur. C'est la prière eucharistique pour l'assemblée d'enfants numéro deux. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni sois celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Oui, béni soit Jésus ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain et dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ, livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ, livré pour nous. Nous rappelons ici, Père Trébon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi, nos cœurs, à toi, nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qui soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, avec l'archevêque de Sherbrooke, mon Seigneur Luxire, les autres évêques à travers le monde et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Réunis dans un seul cœur, en enfants de Dieu, nous redisons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vies et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. テaché. Sûr. 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 Nous t'avons offert, Dieu, Seigneur, le divin sacrifice, et nous y avons pris part. Qu'il soit source de vie pour tes prêtres et tous ceux qui te servent, qu'un amour indéfectible les unisse à toi, et leur mérite de servir dignement ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Certains m'ont fait remarquer que je chante mieux quand je suis accompagné au piano. Je n'en doute point. Mais simplement que pour l'instant, l'organisation de cette célébration ne me permet pas d'être accompagné toujours. Alors, je vous remercie pour votre indulgence. Alors, simplement, aujourd'hui, eh bien, soyez fermant de la parole de Dieu, qu'elle puisse reposer en vous et se répandre autour de vous, à ceux que vous côtoyez, à ceux avec qui vous vivez. Priez donc pour les prêtres, priez pour vos prêtres, afin qu'ils ne s'épuisent pas au travail, mais qu'ils puissent y trouver un chemin d'espérance, d'un chemin de joie. Alors, que les croyants puissent être la source de la joie, du travail du prêtre. Alors, tout simplement, aujourd'hui, plaçons-les dans le cœur du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis, je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Rassemble mon peuple, va rebâtir mon église, sois témoin de moi, car je vis en toi. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis, je t'ai choisi, mon esprit est sur toi.